Quoi ? Je m'attends ? On est pas bien ? A la fraîche ? Minute Papillon Bonsoir, vous écoutez Minute Papillon, le flash audio de 20 minutes. Nous sommes mardi 24 juillet 2018, derrière le micro pour cette édition de 18h20, Julie Bossard. Sale quart d'heure pour Edouard Philippe cet après-midi. Le chef de l'Etat étant resté silencieux jusqu'à présent dans l'affaire Benalla, c'est le Premier ministre qui a essuie le feu des questions des députés. Une dérive individuelle n'est pas une affaire d'Etat, a-t-il martelé. Et d'insister aussi sur les sanctions prises à l'encontre du collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper deux manifestants le 1er mai à Paris. Une défense qui n'a pas convaincu les oppositions remontait comme des coucous. Peu avant la séance d'ailleurs, le groupe LR a indiqué qu'il déposerait une motion de censure contre le gouvernement. Au vu de la large majorité LREM-Modem à l'Assemblée, la procédure a peu de chances d'aboutir, mais son examen retardera d'autant plus celui, en deuxième lecture, du projet de loi Asile et Immigration. On appelle ça l'effet boomerang. Quatre compagnies aériennes ont déposé plainte contre la France auprès de l'Union européenne. A leurs yeux, les grèves à répétition des contrôleurs aériens ont enfreint le principe de la libre circulation des biens et des personnes. 16 000 vols, soit 2 millions de passagers, auraient été perturbés jusqu'en juin par les mouvements sociaux. Or, ces annulations, comme le fait que les avions aient dû contourner l'espace aérien français, et donc consommer davantage de carburant, ont pesé sur les bénéfices des compagnies. C'est la canicule. Neuf départements de région parisienne et du Nord viennent d'être placés en vigilance orange, et la circulation des véhicules les plus polluants a été interdite demain à Paris et en proche banlieue. Autre Rhin aussi, la chaleur sévit, conséquence inattendue. La consommation de bière a explosé et la filière recyclage sature. Elle ne parvient plus à fournir les brasseurs en bouteilles et caisses de transport. Le secteur appelle donc les Allemands à rapporter encore plus vite que d'ordinaire leurs consignes. Les fémen sont en deuil. Elles viennent de perdre l'une de leurs cofondatrices. Oksana Tchatchko, 31 ans, a été retrouvée sans vie dans son appartement parisien. Elle se serait suicidée. Avec trois autres militantes, elle avait fondé le mouvement féministe, qui s'était fait connaître pour ses actions Saint-Nu en avril 2008 à Kiev en Ukraine. La rentrée risque d'être agitée au collège lycée parisien recroisse à Vincent de Paul. L'établissement privé veut en effet équiper ses élèves d'un badge connecté afin de s'assurer de leur présence en cours, ce qui n'est pas du goût des intéressés. Ils ont lancé une pétition sur internet dénonçant une atteinte à la vie privée et un dispositif illégal. Ce qui n'est pas le cas se défend la direction, car il ne s'agit pas de géolocalisation, mais de localisation. Les élèves ne peuvent donc être pistés. De plus, le dispositif est présenté dans le règlement intérieur, qu'ils sont obligés d'approuver le premier jour de cours. Il y a donc de toute façon un consentement obligatoire. Affaire à suivre. Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite des infos, c'est demain à midi 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501